Musique Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Pujadas et Ruth Elkriev célèbrent la victoire de la science pour l'édule. Avant de répondre à cette question et de traiter de nombreux sujets d'actualité, je vous les remercie comme il se doit tous ceux qui me permettent de me consacrer essentiellement à la réinformation en me finançant à l'aide de ces merci rémunérateurs. Et aujourd'hui, ils sont à l'honneur Anne-Marie Ferrand et Bruno Laurent. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je tenais à vous remercier très chaleureusement. Les temps sont difficiles. Il y a énormément de passion. Donc, merci à tous ceux qui lèvent le petit pouce et qui m'écrivent des gentils messages ou qui me posent des questions. Je vais essayer de répondre aujourd'hui à de nombreuses interrogations et tous ceux qui diffusent sur d'autres réseaux sociaux. En effet, la situation en Israël soulève les passions. Parfois, certains se comportent comme des supporters et c'est particulièrement épouvantable. Il faut prendre le plus de recul et essayer de comprendre justement réellement ce qui se passe. Mais ce n'est pas possible. Chez certains, ils sont enferrés dans de l'idéologie et on arrive à trouver des choses tout à fait étonnantes. Figaro, à gauche, la mouvance postcoloniale fait l'apologie sans réserve des exactions du Hamas. Le mouvement antisioniste fondé par Roya Boutelja a salué l'héroïsme des combattants de Gaza et le parti de Philippe Poutou a encouragé les assaillants. Mais qui sont ces gens qui célèbrent des assassinats civils ? Je ne comprends pas ce genre d'attitude. Cela dépasse l'entendement et ils se mettent au banc, en effet, de la communauté nationale. Vous savez que l'apologie du terrorisme est punie par la loi. Et dans ces conditions, ils méritent d'être poursuivis. Et comme ils ont une influence sur certaines personnes, eh bien, on commence à trouver ce genre d'événement en France. Voici ce qui circule sur les ondes. Côté police ce soir, du côté Val-de-Marne, 30 individus à Cachan qui crient à l'Akbar devant l'association culturelle israélite. Une voiture de sport RS3 qui fait des allers-retours devant la synagogue de Créteil. Commentaire d'une source locale qui fait écho à la circulaire de Gérald Darmanin sur la protection des lieux de la communauté israélienne et conséquences directes de la dynamique démographique française. La France et l'Union Européenne sont en train de prendre conscience qu'il y a un problème avec les nouveaux arrivants qui ne respectent pas les règles les plus élémentaires du vif d'ensemble. C'est d'ailleurs la tribune de Vincent Trémoulé de Villers. L'islamo-gauchisme et la haine de l'Occident, c'est-à-dire la haine du territoire où ils habitent. Et nous avons des affrontements un peu partout en Europe, en Italie et notamment en Allemagne. Affrontements en Allemagne entre partisans des terroristes islamistes du Hamas et de la police. Nous avons un énorme problème en effet en Europe. Il faut également rappeler que l'Union Européenne a encouragé cet entrisme des associations islamistes, notamment lié à la mouvance des frères musulmans qui subventionnent, vous le savez, le Hamas, profitant de la bienveillance et des subventions des instances européennes. Et nous avons donc appris dans la foulée que l'Union Européenne a versé plus de 1,5 million d'euros à l'Université islamique de Gaza, le campus du Hamas, fondé par le créateur du Hamas et où le cerveau des récents attentats contre Israël a été formé. De plus, nous connaissons parfaitement le mode opératoire du Hamas. Ils envoient des soldats quelque peu cabicazes. Puis, ils attendent les représailles israéliennes pour faire en sorte que leur population soit des boucliers humains. Plus il y aura de martyrs, plus la cause sera célébrée. Gaza est truffé de tunnels. Les chefs du Hamas sont à l'abri, bien évidemment. Et cette fois-ci, ils ont des otages. Le porte-parole des brigades Al-Qasam Hamas, Abu Obaïda. Désormais, chaque attaque israélienne contre nos civils se traduira par l'exécution de l'un des otages ennemis. Sans solution diplomatique rapide, l'impasse est totale et cela mène au pire carnage. Il faut savoir qu'il y a des otages de nationalité française et même, d'après ce que j'ai appris, de nationalité russe. Et ces carnages, nous les voyons à l'œuvre depuis 30 ans. Vous avez été très nombreux à m'écrire qu'une victime est une victime et qu'il n'y a pas de poids de mesure. Je suis tout à fait d'accord. La justice, oui, c'est-à-dire traquer les terroristes, lutter contre le Hamas, c'est une nécessité. Mais le massacre des saints innocents, ce n'est pas possible, bien évidemment. La vengeance, ce n'est pas la justice. D'ailleurs, je vais marquer un petit peu ma différence avec certaines choses avec lesquelles je lis. Aide du Hamas contre Israël. L'Union suspend son aide aux Palestiniens. L'Espagne en désaccord. Il n'y a pas que l'Espagne, d'ailleurs, il y avait aussi le Danemark. Il se trouve, comme il y avait deux oppositions, l'Union européenne continue son aide aux Palestiniens. Il faut lutter contre le financement du terrorisme, du financement du Hamas. Mais les autorités palestiniennes qui font le jeu de la négociation, qui font le jeu de la démocratie et du respect, évidemment, de la personne, doivent être absolument financées par l'Union européenne pour lutter, justement, contre l'influence terroriste. Et puis, pour lutter contre ce carnage, il faut des grands hommes d'État, des hommes qui permettent, justement, d'avoir une vie, une vue un petit peu supérieure. Et nous, en France, on a Emmanuel Macron. Emmanuel Macron va-t-il encore une fois sauver l'humanité ? Bon, vous avez compris que c'était un petit peu d'humour dans ce monde particulièrement triste. Georges Malbruneau, d'ailleurs, épingle assez durement Emmanuel Macron. Paris s'active pour éviter une escalade entre l'Israël et Hamas, dit l'AFP. L'AFP au service d'Emmanuel Macron parce qu'Emmanuel Macron ne peut strictement rien. Il a tenté d'appeler Mahmoud Abbas alors qu'il voulait le remplacer en février, révélé le Figaro. Il appelle le premier ministre libanais Mikati, qui n'a aucun pouvoir. Paris n'a aucun contact avec le Hamas, des relations exécrables avec l'Iran. Georges Malbruneau a par ailleurs écrit un livre montrant que sous Emmanuel Macron et François Hollande, la diplomatie française s'est littéralement écroulée au Moyen-Orient. Non, Emmanuel Macron fait encore une campagne de communication, ce qui amuse évidemment François Asselineau. Oui, Macron est encore une fois un clown, disqualifié pour jouer les bons offices. Il est pathétique. Macron veut faire croire qu'il peut désamorcer la nouvelle guerre entre Israël et les Palestiniens. Or, plus aucun gouvernement ne veut perdre son temps avec ce larbin des États-Unis qui a perdu toute crédibilité. Alors François Asselineau ajoute que mieux vaut négocier directement avec Washington. Mais pour beaucoup d'observateurs, Washington n'est pas non plus un interlocuteur possible. Pour une raison simple, ce sont des soutiens inconditionnels d'Israël. Et ils sont en campagne électorale. Autrement dit, ils sont également disqualifiés. Mais quelle est la personnalité qui permettrait de sortir de cette impasse ? Quel est l'homme qui serait suffisamment ami avec Israël pour les pousser à la négociation, mais en même temps ami de la Ligue arable ? Qui pourrait faire dialoguer les ennemis de toujours ? Je ne vois qu'une seule personne, c'est Vladimir Poutine. Et c'est d'ailleurs ce que nous rapporte son ministre des Affaires étrangères. Le problème palestinien ne peut plus être laissé de côté. Le 9 octobre, le ministre des Affaires étrangères et le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboud Ghet, tenait une conférence de presse à Moscou. Sergei Lavrov a plaidé pour la création d'un État palestinien. Tout recours à la force doit être évité. Il ne faut pas provoquer la mort de populations civiles, quel que soit leur pays, a déclaré Sergei Lavrov ce 9 octobre, lors d'une conférence de presse à Moscou avec Ahmed Aboud Ghet, secrétaire général de la Ligue arabe. Des femmes et des enfants ne peuvent pas être prises en otage, a-t-il fait valoir, soulignant que la Fédération de Russie appelait toutes les parties à cesser les combats. Nous avons entendu les condamnations de nos partenaires occidentaux contre l'attaque d'Israël. Nous espérons qu'ils appelleront aussi à l'arrêt des combats. Mais leur position suscite beaucoup de questions à regretter Sergei Lavrov. Deux États sous l'égide de l'ONU. Il n'y a jamais eu d'effort suffisant pour éliminer la cause principale qui s'appelle la stabilité au Proche-Orient. Je veux parler du règlement de la question israélo-palestinienne avec la création de deux États sous l'égide de l'ONU. A-t-il poursuivi ? Appelant ainsi à la création d'un État palestinien en conformité avec les accords d'Oslo de 1991 et 1995, qui prévoyaient une période de transition et la création de cet État au bout de cinq ans. Le problème palestinien ne peut plus être laissé de côté, a déclaré le chef de la diplomatie russe. La destruction des terroristes est une stratégie qui a déjà été appliquée par Israël, mais n'a jamais permis de régler le problème de fond, a-t-il ajouté. S'il y a une nécessité à lutter contre le fanatisme et le terrorisme, il n'en reste pas moins que si on ne règle pas, comme le dit très bien Lavrov, les choses recommenceront indéfiniment. Lavrov fait donc appel à la Ligue arabe. Quel est le leader de la Ligue arabe ? Un de ses fondateurs ? Eh bien, c'est l'Arabie saoudite. Et nous savons qu'il y a eu un peu de froid entre l'Arabie saoudite et Israël. Confirmation de ce que je disais tout à l'heure sur ces news, la première conséquence de l'attaque du Hamas sur Israël est l'interruption du processus de normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et l'État hébreu. Certains peuvent se poser la question, mais quel est le sujet des négociations entre Israël et l'Arabie saoudite ? Entre Benjamin Netanyahou et le prince Mohamed Ben Salman, MBS, comme on dit familièrement. Eh bien, c'était l'entrée de l'Arabie saoudite dans les accords d'Abraham. L'Arabie saoudite avait toujours refusé parce qu'elle voulait des garanties pour les lieux saints de la religion musulmane. Alors, que sont exactement ces accords d'Abraham ? Eh bien, c'est le coup de maître de Donald Trump. Les accords d'Abraham sont deux traités de paix entre Israël et les Émirats arabes unis d'une part et entre Israël et Bahreïn d'autre part. Le premier entre Israël et les Émirats arabes unis est annoncé le 13 août 2020 par le président des États-Unis, Donald Trump. Ils sont signés le 15 septembre 2020 à la Maison-Blanche à Washington, accompagnés d'une déclaration tripartite signée aussi par le président américain en tant que témoin. Ces accords sont prolongés par ceux avec le Soudan et le Maroc. À l'intérieur de ces accords d'Abraham, il y avait la promesse de la création d'un État palestinien. Cette promesse n'avait jamais été tenue. En tous les cas, le prince Mohamed Ben Salman demandait des garanties pour la sécurité d'un lieu saint de la religion musulmane. Je veux parler de la mosquée El-Aqsa qui se trouve à Jérusalem. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, lui avait donné ses garanties. Donc le prince Mohamed Ben Salman était prêt à entrer dans ces accords d'Abraham. Vous comprenez mieux le levier dont parle Lavrov. Il faut en effet faire pression à travers ces accords d'Abraham, à travers cette Ligue arabe sur Israël pour la création d'un État palestinien qui permettrait une bonne fois pour toutes d'assurer la sécurité de la région et permettrait aux Palestiniens d'avoir une vie normale. Maintenant, nous allons passer à une autre information qui est très importante, qui est une mauvaise nouvelle pour Joe Biden. Nouvelle importante, nous dit Philippe Murer. Coup dur pour Joe Biden en 2024. Robert Kennedy Jr. se présentera à la Maison-Blanche en indépendant. Il y aura trois candidats présidentiels. Eh bien, Robert Kennedy Jr. privera Biden du vote des démocrates anti-établissement et des indépendants. Et dans la presse aux ordres, je peux vous assurer qu'ils n'ont plus beaucoup le moral, les supporters de Joe Biden. Car Robert Kennedy Jr. pourrait ainsi siphonner des voix précieuses aux candidats non pas des deux partis, mais du parti démocrate, la plupart des élections se jouant dans un mouchoir de poche. Robert Kennedy Jr., vous le savez, est le fils de l'ancien ministre démocrate de la justice et candidat à la présidentielle Robert Kennedy, qui fut assassiné en 68, mais aussi le neveu du président John Fitzgerald Kennedy, tué cinq ans plus tôt. Dans un communiqué commun, plusieurs de ses proches ont dénoncé sa décision de changer d'étiquette, la qualifiant de dangereuse. Eh oui, dangereuse, essentiellement pour Joe Biden. Nous allons maintenant ouvrir la page LCI, on a envie de dire LCC, la défenseuse évidemment du pchout de Pfizer. Et je vous avouerai que ce petit moment avec Pujadas et Rutel Kriyev, c'est du gâteau. Je vous mets d'ailleurs l'extrait dans ma description. Ouf ! La science a gagné, la science a parlé, nous dit Pujadas. Alors, la science a gagné, la science a parlé, c'est une figure de style qui se nomme la prosopopée, c'est-à-dire de faire parler un mort ou quelque chose, évidemment, qui ne peut pas parler. Du lyrisme pour masquer beaucoup de vides et surtout une véritable escroquerie intellectuelle. C'est ce que nous dit Alexis aux philosophies. La science gagnera quand vous inviterez les scientifiques qui expliquent que le vaccin a été nocif. Bref, elle gagnera quand les débats auront lieu. Pour l'instant, c'est le terrorisme scientifique qui a gagné. La psychiatrisation des scientifiques pensant différemment de vous. C'est pas pareil. Oui, c'est une véritable honte et c'est ce que nous rapportent d'ailleurs d'autres internautes. Ruth Elkrieff est limité. Je n'ai jamais entendu en neuf minutes autant d'amalgame entre des oseaux menaçants et des scientifiques montrés à l'écran. Le passage sous silence de la rémunération de la Nobel via BioNTech ou les alertes du Nobel sur les dangers de l'ARN en 2018. Ouf ! La science a gagné le parti pris, très pris d'ailleurs, de Ruth Elkrieff. La science a véritablement gagné. Non, c'est l'imposture, le mensonge, l'approximation qui triomphe sur LCI. Vous avez une journaliste qui a systématiquement défendu les mensonges d'Olivier Véran et d'Emmanuel Macron et qui ose aujourd'hui nous expliquer que ceux qui ont eu raison sont des imposteurs, une véritable inversion accusatoire. Et il y a des moments vertigineux lorsque cette journaliste, qui ne connaît strictement rien à la médecine, se permet de juger un des plus grands scientifiques du temps. Et puis, comme elle est en service commandé, comme elle est l'attachée de presse d'Emmanuel Macron, elle se permet d'épiquer évidemment à tous les opposants au régime macroniste. Une très belle démonstration de la collaboration de LCI avec le pouvoir. Pour faire taire Rutel-Krieff, il suffit juste d'aller sur une chaîne concurrente sur la 5 où une jeune fille nous présente des effets secondaires. Et c'est là où la vérité triomphe, c'est là où la science triomphe. Deux ans de travail acharné pour que le mur de l'Omerta se fissure. Probablement une décennie pour voir condamner les auteurs du plus grand scandale sanitaire de l'histoire de l'humanité. Mais on commence à les connaître, ces journalistes de LCI. Ils sont prêts à tourner Kazak au moindre changement de vent. Un jour ou l'autre, nous aurons un parti pris avec Rutel-Krieff et Pujada sur les effets catastrophiques du pchout. Ils sont capables de tout. D'ailleurs, sur LCI, ils ont tendance en ce moment à manger un petit peu leur chapeau. La dernière communication de Zelensky passe mal puisqu'il affirme que c'est Vladimir Poutine qui est derrière les attentats du Hamas. Alors, on connaît très bien la propagande quiévienne. Généralement, c'est pour masquer une information qui n'est pas à l'avantage de Zelensky. Vous la connaissez, je l'ai déjà présenté, mais c'est officiel maintenant à la télé israélienne. Une partie des armes que les Américains fournissent à l'Ukraine est déjà détournée et vendue au marché noir à l'Iran. Au Hamas et au Hezbollah s'inquiètent un haut gradé de l'armée israélienne. Quand on pense que sur le plateau de LCI, il y a quelques mois, lorsqu'on présentait cette information, on était taxé de complotisme. Non, elle s'étale à la une de tous les journaux et même sur la télé israélienne. Tous les services de sécurité par ailleurs au monde, tous les services antiterroristes sont en effet en alerte. Et puis, il y a une autre position de Zelensky qui ne passe vraiment pas, c'est son soutien au président Azeri, Aliyev. Puisqu'il mène une opération de purification ethnique au Haut-Karabakh sur les Arméniens. Quand on pense que les européistes comparent le président ukrainien à Churchill. Le maire de Vienne a fait retirer le drapeau ukrainien du fronton de la mairie suite aux déclarations du président ukrainien, Félix-Stan Aliyev, pour le Haut-Karabakh. Cette page LCU vient de se terminer. On va terminer par une page scientifique. On en sait un peu plus sur les punaises du lit. Il suffit de les grossir mille fois. Oh, c'est la surprise ! Si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada